Et bien bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous ? Pour ma part c'est la pleine forme, on se retrouve sur la chaîne Tech News & Test pour découvrir, présenter, ainsi que déballer le casque 5H V3 produit par SteelSeries. On se retrouve avec un casque à la fois sobre et aux couleurs très gamer. Avec son style très particulier en plusieurs morceaux, nous n'avons pas cette fois-ci un seul et même arceau, c'est ce qui va le démarquer de ses concurrents. Je ne suis pas gêné personnellement de le porter dans la rue, ce qui fait de lui une force comparée à certains autres casques que l'on utilisera seulement à la maison. Le design c'est bien beau mais si on marche en entendant les gens à côté de soi, ça devient tout de suite moins classe. Et bien sachez qu'après l'avoir utilisé une journée dans la rue, le verdict est plutôt très bon. Il produit un effet de réduction de bruit, une fois les mousses très agréables posées sur vos oreilles, je vous garantis que le bruit extérieur est largement diminué. Ce casque est donc accompagné de plusieurs adaptateurs et d'une rallonge, on aura la possibilité de le relier directement à son smartphone, son PC ou bien son Mac. Pour une fois, nous ne retrouvons pas un micro détachable mais rétractable. Ce qui est une super idée et oui, il est très discret donc personne ne l'apercevra tant que vous ne le sortez pas. Je pense tout de même que la durée de vie de celui-ci est plus courte qu'un micro détachable puisque le va-et-vient risque de l'abîmer au fil du temps. Je souhaitais faire un petit test de celui-ci alors c'est parti. Voilà, je suis actuellement en train de dicter une petite phrase complètement débile pour que vous ayez une idée de la qualité du micro du casque SteelSeries 5H V3. Question puissance, je le trouve correct mais sans plus, le volume aurait pu être un peu augmenté. Petit point faible également que j'ai remarqué tout de suite, il ne se plie pas ce qui est un peu embêtant si vous voyagez pas mal, il se baladera donc sûrement dans votre sac. Côté matériaux, eh bien il est en plastique, je pense qu'ils ont vraiment mis le prix dans la qualité sonore ainsi que la réduction de bruit qui est juste fantastique. On en vient donc à la question que vous vous posez sûrement mais après tout ce que tu as dit, à combien revient-il ? Eh bien le prix s'élève à 79,99€ ce qui est assez raisonnable pour la qualité obtenue. Je pense avoir tout cité ou du moins le principal, n'hésitez pas si une question vous trotte à me la poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner de ce pas à la chaîne, de laisser un pouce vert si la présentation vous a plu ainsi que de partager la vidéo à tous vos amis gamers. Sur ce, je retourne écouter ma musique. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt en direct de la chaîne Tech News & Test. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501